coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on a une personne qui pense à toi là tout de suite en ce moment et on a une personne je vais pas te mentir qui la personne est un peu perturbée par toi mais pas perturbée tu vois comme dans le mauvais sens c'est la personne à qui tu as tu me fais perdre pied oui si elle avait quelque chose à dire cette personne là elle te le dirait tu me fais perdre pied moi d'habitude tu vois je suis une personne stable moi d'habitude en réalité tu vois je suis une personne tranquille j'avance sur mon chemin je me prends pas beaucoup la tête mais tu sais quand toi tu es dans les parages enfin j'ai l'impression de ne plus être la même personne j'ai l'impression en réalité tu vois qu'il y a un truc qui change tu vois comme dans son énergie enfin c'est bizarre hein attends on a le repos on a les projets et on a vraiment cette impression tu vois que c'est la personne que tu pousses à s'arrêter en fait tu vois c'est moi même d'habitude j'avance sur mon chemin moi j'ai comme quand je suis en voiture si y'a pas de créneau à faire je regarde pas dans les rétros tu vois ou je regarde même pas derrière moi mais 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 là on a vraiment cette impression en réalité qu'il suffit que tu débattes pour que c'est bon tu as toute son attention en fait tu as toute son attention tu perturbes la personne et pas dans le mauvais sens tu vois encore une fois on sent que c'est voilà c'est du bon stress on va dire ça comme ça c'est du bon stress c'est parce que la personne elle n'est pas indifférente à toi mais on a l'impression que tu es venu et puis tu as tout bouleversé tu vois comme dans sa vie on a la lumière et on a l'emprise on est une personne tu vois qui jusqu'à maintenant avancé tête baissée moi je regarde pas je t'ai dit s'il n'y a pas de créneau à faire s'il n'y a pas d'embouteilles tu vois s'il y a quelque chose qui passe à côté de moi même c'est seulement j'avance et puis là tu enfin tu l'attires on a l'attraction on a le destin on a l'évolution on a les déplacements et on a l'invitation et on a une personne tu vois qui jusqu'à maintenant ben n'a pas su te faire une invitation valable c'est la personne en réalité qui n'a pas su avancer vers toi ou en tout cas en ta direction de manière fluide si je suis là mais limite quand je suis en face de toi je bégaye tu vois c'est je suis en face de toi j'ai envie qu'on aille boire un verre qu'on aille faire quelque chose mais la personne n'est pas en mesure de sortir les choses puisque tu tu l'impressionnes un peu et on a une personne tu vois qui est tout simplement en train de s'en rendre compte on a une personne qui est en train de réaliser en réalité que c'est quand même bizarre le comment je me sens tu vois quand tu es dans les parages c'est quand même bizarre tu vois cette énergie un peu il y a une énergie dans l'air quand toi tu es dans les parages et j'ai vraiment cette impression en réalité que c'est quelque chose qui ça tétanise la personne si toi même tu croises la personne tu vois sur l'autoroute c'est dangereux parce que la personne pourrait arrêter tu veux seulement de conduire et de regarder devant elle pour te regarder en fait c'est je sais pas si tu l'as réalisé on est une personne qui si tu as vu tu tu pour passer elle va te faire une invitation si si tu acceptes son invitation c'est une personne qui ne pourra pas s'empêcher tu vois comme de te regarder dans les yeux si c'est la personne en mode je me noie seulement dans tes yeux c'est en toute innocence toi même ça risque tu vois comme de gêner mais non moi je te dis l'ambiance et j'ai une ambiance quand même c'était très 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 attirant très très attirante en fait à ses yeux et c'est vraiment quelque chose qui je sais pas c'est ça m'attire si on n'a pas l'impression tu vois toi même tu sois une personne en mode je me la pète ce manque je passe donc dans la rue avec mes gosses lunettes en toi même tu m'as seulement ta voix tu souris aux gens tu dis bonjour nous même c'est ça qu'on aime tu vois c'est ça en fait et c'est une personne qui a envie d'avoir une chance avec toi c'est la personne en réalité qui depuis un petit moment tu sais n'arrive pas à verbaliser pour moi ton ton énergie je peux pas dire elle dérange parce que déranger ça veut dire il faut que je fuis tu vois mais c'est ouais c'est que c'est comment moi même je vais faire pour lui sortir les choses je sais c'est la personne qui peut tu vois même s'entraîner des fois même devant son miroir la prochaine fois martine va se présenter à moi seulement je vais fois je vais me mettre mon sourire au coin là parce que tu sais c'est comme ça je suis beau gosse tu sais c'est c'est ça en fait si c'est en toute innocence comme temps même tu verras peut-être tu me diras mais enfin cette personne elle t'aime beaucoup beaucoup si tu vois quand tu passes quelque part tu sais ça peut être au travail et en plus vous voyez pour certains c'est pas la personne j'ai envie de dire qui a l'habitude de tu vois je vais pas partir courtiser des gens dans la rue je vais pas partir j'ai envie de dire et puis c'est la personne qui est toujours entourée tu vois toujours des amis toujours des personnes de la famille toujours des personnes avec et toi tu es tout le contraire de cette personne et je crois que c'est ce qui l'attire en fait moi à chaque fois que je te croise je suis hyper entourée et toi à chaque fois que tu me vois tu es tout le temps seul toi tu marches seul et je crois que c'est ce qui l'impressionne c'est qu'on a l'impression tu vois que c'est une personne qui peut peut-être même être dans ton environnement depuis très longtemps mais c'est la personne qui voilà toi tu marches toujours seul en fait c'est un truc de ouf tu vois moi je peux pas aller faire mes courses ça mais je vais m'ennuyer tu sais c'est toi maintenant tu fais ça seul seulement c'est une personne qui en admiration devant vous et c'est la personne en réalité tu vois qui va aller on va sortir du stade de l'amitié d'accord et puis on va basculer dans le stade où on passe la seconde seulement je vais lancer deux trois perches pour voir en réalité si tu mors à l'hameçon si toi même tu mors à l'hameçon pourquoi pas une invitation mais et le pire tu vois dans la situation et je crois que c'est ce qui sera un peu déroutant c'est que la personne t'invite mais la seule solution qu'il ou elle a trouvé voilà c'est un homme la seule solution tu vois que la personne puisse trouver aujourd'hui c'est vraiment t'inviter tu sais dans le cadre c'est l'anniversaire de 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 patrick si tu veux tu peux passer tu vois c'est l'anniversaire de micheline en réalité si tu veux tu peux passer ce sont mes amis je me dis tu vois j'ai pas envie d'y aller seul la personne va te faire entrer petit à petit comme ça tu vois comme dans son environnement pour voir en réalité je crois que toutes ces personnes ont envie de te connaître toutes ces personnes là en tout cas ces trois là pas 50 quand même mais mais c'est trois personnes ont envie de te connaître ces trois personnes ont envie de te parler ces trois personnes ont envie d'approcher ces trois personnes là on vit en réalité tu vois comme d'entrer dans ton monde savoir en réalité tu vois qui tu es vraiment parce que pour certains pour moi vous êtes réellement des personnes hyper mystérieuses et des personnes tu vois qui moi je te dis bonjour seulement c'est fini tu vois je te dis bonsoir seulement c'est fini et puis je fais ma vie, tu sais, on a l'impression que limite ça peut être quelqu'un, tu vois, qui est intéressé par vous, vous voyez, comme dans votre environnement professionnel, puisque vu comment on nous décrit le truc, soit tu es la personne solitaire par excellence, soit j'ai envie de dire c'est une personne que tu peux côtoyer éventuellement dans ton professionnel, mais on est sur le lieu de travail. Moi, je te dis bonjour, au revoir, je fais ma vie seulement, tu sais, c'est tu vas être surpris ou tu vas être surprise. Et la personne, elle en a conscience. Cette personne-là a conscience du fait, tu vois, qu'elle va te surprendre ou qu'elle va te mettre, tu vois, comme dans tous tes états en décidant, comme par hasard, alors qu'elle ne l'a jamais fait, tu sais, comme de te faire une petite proposition, on va boire un verre avec les collègues, c'est l'anniversaire de Jean-Mi, tu sais, c'est... c'est fou, comme... c'est ambiance bizarre, non ? Et quand je te dis ambiance bizarre, c'est pas un truc sombre et tout, c'est que tu auras l'impression d'avoir un enfant face à toi. Et cette personne-là, elle a toute sa tête, elle a la tête sur les épaules, elle a les pieds bien ancrés, mais c'est face à toi, la personne, elle est dans l'euphorie, elle ne sait pas se tenir, elle ne sait pas où se mettre, elle t'aime bien, tu vois, je veux aller un peu plus, tu vois, parce que là, je vois seulement ce qui est en surface, il faut qu'on aille, tu vois, un peu plus en profondeur, creuser, voir, tu vois, si tu es le reflet, hein, de ce que je vois, moi, au quotidien. Je dis ça juste comme ça. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis tu nous diras comment ça s'est passé, l'invitation, hein.